Bienvenue pour cette nouvelle sélection des coups de cœur d'Arte. Les voilà, ils sont là. Les musées, les cinés, les théâtres, bonne reprise à tous. Rétrospective via Saint-Trigaud au Château de Versailles, le plus célèbre peintre de Louis XIV, mais pas seulement. Le parcours de l'exposition à la fois chronologique et thématique reflète à travers 150 portraits la diversité de sa clientèle, à la fois française et étrangère, au XVIIe et XVIIIe siècle. À découvrir également en visite virtuelle sur châteauversailles.fr. Avec Africa 2020, le lieu unique à Nantes se transforme en mini-centre culturel panafricain. Un lieu convivial avec spectacles, festivals littéraires, expositions, expérimentations et où la société civile africaine du continent et la diaspora récente nous invitent à réfléchir sur les grands défis du XXIe siècle. Programme sur www.lelieuunique.com Muriel Mayetol se met en scène le feuilleton Goldoni d'après la trilogie de Carlo Goldoni. De crimes de larmes en passion cachée, des fusions en attaques féroces, une confession impudique en direct qui nous ramène à nos propres confusions. Une comédie romanesque à découvrir du 20 au 29 mai au Théâtre National de Nice, puis en tournée à la rentrée. Abbas Kherostami est à l'honneur ce printemps à Paris. Le centre Pompidou et les cinémas MK2 s'associent pour rendre hommage au grand cinéaste iranien avec une exposition et une rétrospective intégrale. L'occasion d'apprécier toute sa richesse créative au-delà du cinéma, entre photographie, peinture, graphisme et poésie. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.